Mais quand il y a un monde qui a vraiment une nécessité pour demander un passeport, en regard de qui a le besoin pour le monter sur la plateforme ça, pour le prendre à des vies? Nous avons besoin de l'Ini, l'Ini d'abord, le cadre d'identification nationale là, et puis le besoin d'un droit de le thème. Parfait. Nous avons ces numéros, le thème là. Vous remarquez que nous ne pouvons pas entrer le numéros, le thème là. La plus générale pour quoi? La plus générale pour quoi, donc là il faut vérification sous base de données DGI1 pour permettre que vous vérifiez effectivement qu'on a un thème passeport. Maintenant, nous allons passer l'étape ça. Le thème passeport vérifié, eh bien, l'Ini d'autre, qui côté, dans quel bureau, vous voulez faire une demande là, pour faire un processus là. L'Ini d'autre, est-ce que c'est pour une personne à charge? Une personne à charge, c'est les mineurs qui ne peuvent pas faire une demande de passeport. C'est des gens qui ont des problèmes mentaux, donc ils sont obligés sous compte d'un tuteur. Donc, le SAAR, c'est le numéro de tuteur là que vous mettez. Ok? Quand vous dites numéro? C'est le numéro d'identification de tuteur là, qui peut apparaître parce que le SAAR n'est pas habilité à faire un passeport. Il n'a pas parlé de NIF là. Non, non, il n'a pas parlé de NINU. Or, parfait. C'est le numéro de tuteur là. Parce que le SAAR n'a pas une carte, par exemple, mineur n'a pas une carte d'identification. Mineur n'a pas une carte d'identification. C'est le numéro de tuteur là, parce que le SAAR n'a pas une carte d'identification de tuteur là. Remarke, m'en dit tout moun, m'en pa dit Haïtien seulement. Donc, pral gen yen NINU pou etranje yo tou, parce que l'on considere l'komp et l'on compare l'avec numéro de sécurité sociale là. Donc, on etranje kap vive sous territoire là, gon nom de tankul gen, fol peye de taxe, la fonseye de activité. Donc, la pou oblige gon NINU tou. NINU yen ap différent de NINU ke nou baye pou Haïtien yo. Donc, men, la pou oblige gon NINU et pièce la besoin pou sa, c'est permis de séjour li qui ont délivré l'entrée dans le pays. Donc, si nous continuons avec les passeports là, après sa, une fois qu'on inscrit dans le système, c'est toujours une première étape, ou fin inscrit, après sa, on pral fait demande de rendez-vous. Demande de rendez-vous, li similaire à sa, li semble, ta kou de gout de l'eau, a sa ou de fer l'eau, ta fè NINU. Ou allez, ou prend rendez-vous, ou di nan ki bureau, et pou di nan ki tranche horaire, très important pou tranche horaire lan, parce que ou genoua fin choisi dat lan, et puis ou di ke m pralé non bureau de 8h à 10h, eh bien de 8h à 10h, nan bureau sa a pa gen tranche horaire ki disponible, pa gen et rendez-vous ki disponible entre 8h et 10h. Donc là, si on pralé, c'est entre 10h et midi, entre 2h et, entre midi et 2h, entre 2h et 4h. Donc, nou mette tranche horaire, c'est pou kapab, kontenu moun yo, pou ke on mondi goun rendez-vous, li pa et talel sou tout djouni, li goun tranche horaire bien précise, ke yap tan ni ladan. Donc, si ou t'es choisi midi 2h, eh bien ou pa besoin al kampe, parce que c'est sa justement na essaye koriji. Kantite moun ka prive nan bureau, alor ke bureau an pa gen kapasite pou rezout poublem. Et là, lakman de publikan pou le fonti efo. Pou ki sa? Parce que an di, on bureau gen, on kapasite pou le recevo a 80 moun nan journen. Et puis, ou al kreye des od lan, gen 161 gen vive. Eh bien, otomatikman kapasite pou bureau an de se voulan diminue. Puiske yon oblige met ton servis d'od, tout moun ap gounmen pou yon entre, tout moun pa karantre, etc. Employee akon bak antre. Employee akon bak antre. Donc, servis d'od, sa vin ralenti kalite servis yap ba oua, et ou menm kou men divizu ou penalize lot konsitoyen pare oua, etc. Donc, an de montre nou pi intelijan, gen de efo kap fet pou servis nou bien, nou menm tou foun patisipe. Et na man de publik lan, lèl rive nan bureau ou tout, pou l'assure le tete li ke moun ki pa ge randevou pa pase devan. Parceke lè ou moun ki pa ge randevou et ou e abese e fel passe, ou aksepte sa, ou penalize et pou ap tete ou tout, ou menm ki te pretan, ou al fè un randevou an li. Donc, est-ce ke, bon, jodi ya, mbase e gon travaye ki pa l'fète egzaktouman nan bureau e kote ap delivri dokumans sa yo, est-ce ke jodi ya, jodi ya nou, ap enregistré émission sa jodi ya nou mercredi, nou mercredi 5 avril, c'est évident ke émission an continue passe, parceke lè gon porte pou l'informe moun yo, est-ce ke, ou be, a partir de ki lè, déje, an moun pap ka al nou bureau pou l'fè demand paspor li, san l'pagen yen, ou randevou ke lè prealableman pran sou site la, ou be sou platform ke nou men nou men, nou ete en place. A partir de lundi 10 avril, bureau nan zon metropolitene Porto-Prens yo. La, se expériens pilote lan ke na fe, ave zon metropolitene Porto-Prens nan, nap gade ki jan l'mache, pou pèmèt yo, sevi chakren citoyen, dignite, respect, nou ete sa important pou nou, et, donc se sa kou fè, ke, lè moun anrive, fok li gen fè e randevou an, deja imprimé, e ke, se skane ou pral skane, fè e randevou sa, donc fè e randevou sa, fok li gen nan men pi nga perdu. Parceke si yon moun perdu randevou lan, e bien, ou oblige e retounen sou platform nan, pou l'autre randevou. E lè sa, ap get an gen lè lot demand, zave zi ou pral pi derye. Wow, exactement. Donc, se li important pou ke lò pou randevou, ou respecte lè randevou an, ou prezant ou a lè, e lè sa ap desèvou, san problem, e wassur ou tou, ke, an dan bi ou kou lò pralè an, moun i bay randevou, pa kite ou pas se sou, parceke yon pa gen dwa la, parceke, li obligatoi ou kouni an, fok moun an goun randevou, nan men, an, e ke l pran, sou platform nan, avan ke li ka, at gen ou bi ou.